Bonsoir tout le monde, très content de vous retrouver sur votre chaîne dédiée au logiciel de cartographie des mines et des statistiques. Aujourd'hui nous allons voir des points essentiels, nous allons voir comment avoir des données OpenStreetMap, nous allons voir comment télécharger ces données OpenStreetMap, nous allons faire un tour dans le logiciel ArcGIS Pro pour voir comment dans ArcGIS Pro même fait apparaître ces données, comment avoir des fonds de cartes, vous allez voir qu'il y a plus de 15 fonds de cartes de type différent qu'on peut avoir dans ArcGIS Pro et parmi ces fonds de cartes, il y a aussi les fonds de cartes des données OpenStreetMap. Nous allons voir aussi comment afficher ces données en mode DD tout comme en mode 3D, c'est-à-dire une vie locale ou bien une vie globale. Restez concentré, tout ça nous allons commencer juste après le générique. Rébonsoir, donc maintenant dans un premier temps nous allons automatiquement, bon, ici nous allons voir d'abord comment avoir les données OpenStreetMap sur les plateformes de téléchargement. Donc là je vais rentrer dans un navigateur Edge et là je vais vous donner, il y a un site qu'on appelle Geofabric, Geofabric Download, quand vous rentrez sur Geofabric Download, attention, ma connexion n'est pas activée, je réactive la connexion parce que je vais sur un site internet, donc c'est naturel d'avoir la connexion. Voilà, là ma connexion est activée, donc vous voyez le premier lien, Geofabric Download Server, donc c'est un serveur de téléchargement de données cartographiques, essentiellement les données OpenStreetMap. Donc là je clique sur le premier lien, là vous voyez, ça m'amène déjà, ici vous voyez les données sont classées par continent Afrique, bon, il y a aussi l'Antarctique par zone plutôt, Asie, l'Australie et les océans, l'Amérique centrale, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Vous voyez que partout où je mets le curseur, juste à côté, il y a une carte qui me montre la zone qui est concernée. Donc vous voyez, si vous voulez télécharger des données de toute l'Afrique, là c'est cette première ligne là qui vous intéresse. Mais vous voyez que là les données sont vraiment volumineuses, les données sont au-delà de 6 gigas. Maintenant, généralement, ce que vous allez faire, c'est sûrement de télécharger les données de votre pays, ça c'est sûr. Donc supposons que je vais télécharger les données, que ce soit de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, ou du Mali, du Togo, peu importe. Donc là, je sais que tout ça sont des pays africains. Donc je rentre sur le premier lien, je clique sur Africa, oui Africa, et là vous voyez, là on a tous les pays africains. Donc là, il suffit tout simplement de dérouler la liste. Par exemple, je disais tout de suite que, bon, supposons que je vais télécharger les données. Les données de quel pays ? Les données du Mali. Donc vous voyez, ça c'est la ligne du Mali. Donc la ligne du Mali, on me dit que voici, vous prenez le format ZIP SHP, voilà, pour que vous ayez les fichiers de forme. Donc une fois que vous cliquez, là vous voyez qu'automatiquement, dans cette partie-là, le téléchargement est lancé. Voilà, on me dit que les données ZIP, là, ça c'est 420 mots. Bon, voilà, donc le téléchargement, ça va comme ça. Maintenant, avant que le téléchargement ne finisse, on va faire quelque chose, c'est-à-dire, on va voir dans le cas où nous sommes dans le logiciel même ArcGIS Pro, comment faire afficher les données sans passer par un téléchargement ici. Vous allez voir que dans ArcGIS Pro, il y a beaucoup de sortes de fonds de cartes. Et parmi ces fonds de cartes, là, il y a les fonds de cartes des données OpenStraightMap. Donc là, nous allons diminuer cette fenêtre-là et puis nous allons ouvrir ArcGIS Pro même, le logiciel ArcGIS Pro. Bon, ces fonds de cartes, là, peuvent apparaître également pour quelqu'un qui utilise QJS, quelqu'un qui utilise même le Dashop d'ArcGIS, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, mon logiciel s'ouvre. Dans un premier temps, qu'est-ce que je veux faire ? Je peux créer un nouveau projet, je prends carte, voilà, et je clique sur OK. Voilà, donc je patiente un tout petit peu, juste le temps. Je vais jeter un coup d'œil si le téléchargement n'est pas fini. Téléchargement. Là, je patiente. Donc, vous voyez, automatiquement, quand vous êtes connecté à Internet, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est qu'automatiquement, la carte s'ouvre avec un fond de carte. Le logiciel s'ouvre avec un fond de carte. Maintenant, ça, c'est le fond de carte par défaut. Vous voyez, son nom, c'est World Topographic Map. Maintenant, si vous voulez voir les autres types de fonds de cartes, là, vous venez dans la partie cartes. Oui, cartes. Vous avez l'habitude de voir cette fenêtre des couches. Et il y a ce bouton-là, ici, qui veut dire fond de carte. Donc, quand vous cliquez sur le bouton fond de carte, vous voyez, là, il y a autant, 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 autant de types de fonds de cartes qui sont devant vous. Les fonds de cartes imagery, imagery hybrides, les rues topographiques, navigation, straight terrain avec étiquette, etc., etc. J'espère que vous allez, après cette vidéo, prendre le temps d'explorer à votre niveau cette fenêtre-là. Donc, là, nous, ce qui va nous intéresser, ici, nous allons regarder la partie Open Straight Map. Donc, on descend, ici, voilà, Open Straight Map. Donc, nous, c'est ce que nous allons cliquer pour que nous puissions avoir le fond de cartes Open Straight Map. Et là, vous voyez, là, ça, c'est le fond de cartes Open Straight Map. Et vous voyez que c'est à l'échelle mondiale, au fait. Vous voyez, c'est tous les pays du monde. Moi, j'aime beaucoup cela parce que, souvent, lors de vos réalisations cartographiques, il y a des données que vous n'avez pas. Mais, grâce à ce fond de cartes-là, vous pouvez les numériser directement sur ce fond de cartes. N'oubliez pas que c'est un fichier image. Donc, vous pouvez créer une couche et extraire les informations ici. Par exemple, ici, nous allons à Bamako. Donc, vous voyez, là, je suis à Bamako comme ça. Et vous voyez, vous avez jusqu'à les maisons, tout, 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 etc., etc. Maintenant, il y a aussi d'autres types de fonds de cartes. Bon, nous n'allons pas quand même tout explorer parce que je sais que vous aurez, après le temps, d'explorer à votre niveau ces fonds de cartes-là. Voilà, le fond de cartes Imagery, voilà, qui ressemble à Google Earth Pro. Voilà, vous voyez, là, vous avez l'impression que vous êtes dans Google Earth Pro. C'est cette image satellitaire-là. Donc, là aussi, vous voyez. Donc, c'est vraiment des fonds de cartes intéressantes. Maintenant, ça, c'est la visualisation 2D. Ces fonds de cartes aussi, vous pouvez les regarder à mode 3D. Oui, à mode 3D. Comme si vous êtes dans Google Earth Pro même en train de naviguer. Par exemple, si je vais observer cette carte-là à mode 3D, qu'est-ce que je veux faire? Je vais au niveau de vue. Et là, il y a la conversion. Vous voyez, il y a scène globale, scène locale. Bon, comme c'est à l'échelle du monde, on va prendre vers la scène globale. Donc, là, automatiquement, cette carte-là qui est actuellement à l'échelle 2D va apparaître à l'échelle 3D. Vous voyez, ça change à l'échelle 3D. Et là, vous voyez, effectivement, vous avez le monde. Cette fois-ci, c'est à l'échelle 3D. Et toujours, même dans cette fenêtre-là, vous pouvez toujours changer les fonds de cartes. Voilà. Et je peux prendre... Revenons sur OpenStreetMap. Voilà. Donc, vous voyez, les mêmes données d'OpenStreetMap, mais cette fois-ci, à l'échelle 3D. Vous voyez que c'est vraiment magnifique. Je peux même activer... Voilà. C'est-à-dire, vous voyez, je peux modifier la visualisation, tourner. Donc, vous voyez. Vraiment, c'est intéressant. Voilà. Donc, je vais zoomer. Voilà. Voilà. Donc, on va jeter un coup d'œil sur notre téléchargement pour voir est-ce que c'est terminé. Donc, je viens dans la fenêtre de téléchargement, téléchargement. Et là, vous voyez, les données ont été téléchargées. Donc, ces données-là qui ont été téléchargées. Voilà. Vous prenez les données-là qui ont été téléchargées. Vous... Bon. Je vais couper. Et là, vous voulez les afficher dans les logiciels. Donc, là, vous allez les mettre dans un dossier. Par exemple, je vais créer un dossier ici. Nouveau dossier. Voilà. Je vais mettre les données du Mali. Les données. Les données du Mali. Oh là là. Je disais les données. Bon. Données Mali. Voilà. Données Mali. Et j'y vais insérer les données ici. Je colle les données. Et puis, bon. C'est un fichier zip. Donc, cela veut dire qu'il me faut le décompresser. Donc, je viens. Je mets extraire ici. Et automatiquement, les données sont dézippées. Voilà. Donc, les données sont dézippées. Là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant... Voilà. Créer un accès à ce dossier-là. Donc, je viens dans ArcGIS Pro. Bon. Je vais fermer ici. Je vais carrément fermer ici. La vue 3D. Je vais même désactiver ici. Et là, maintenant, je viens ici au niveau de vue. Fenêtre catalogue. Au niveau du dossier. Je clique droit. Ajouter un dossier. Ajouter un dossier. Là, le lien que j'ai copié là-bas. Je vais mettre le lien là, ici. Voilà. Couler. Voilà. Et là, ça va me permettre de connecter directement le dossier. Voilà. Je disais que le lien là que j'ai créé. Je vais mettre ça ici. Voici le lien. Données du Mali. Et là, je clique sur OK. Donc, le dossier est maintenant connecté. Et là, vous voyez. Données du Mali. Voici les données. J'ai building. Building qui veut dire les constructions. Land use. Ça, c'est les zones. Voilà. L'occupation natural. Etc. Etc. J'ai road. Tu vois. J'ai tellement de choses. Transport. Donc, tout ça, ce sont des données open straight waterway. Les cours d'eau. Voilà. Jetons un cours d'eau sur waterway. On va voir les cours d'eau. Donc, on patiente un tout petit peu. Donc, voilà. Ça, c'est le fichier des cours d'eau open straight map du Mali. Ça, c'est le fichier des cours d'eau. C'est vraiment intéressante. Vous voyez. Donc, il y a building aussi. Vous voyez. Donc, ce sont des données. Je peux les utiliser dans des projets. Dans certains projets. Oui, oui. Il faut savoir que ces données-là qui sont sur le site-là sont des données qui font une mise à jour au quotidien. Oui, oui. Les données sont mises à jour au quotidien. Donc, c'est des données qui ont, voilà. En fonction des projets sur lesquels vous travaillez, un certain niveau de fiabilité. Oui. On peut les utiliser dans les projets cartographiques. Surtout, vous voulez, la plupart des gens qui regardent la chaîne, c'est des gens, c'est, il y a des étudiants. Oui. Vous pouvez les utiliser lorsque vous travaillez sur vos projets de fin d'études. Oui. Moi, je conseille les étudiants à les utiliser la plupart du temps. Même dans certains projets, on peut les utiliser. Comme je vous l'ai dit, c'est des données. Voilà. Ce n'est pas des données prises dans le hasard comme ça. C'est des données qui sont vérifiées carrément. Voilà. J'espère que vous avez très bien compris comment afficher les données. Open straight map. Voilà. Là, les télécharger. Comment avoir aussi des fonds de carte dans le logiciel Google ArcGIS Pro Plito. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et on se dit à la prochaine.